Alors, comme vous le savez, un tout corps dans l'espace, exemple cet avion, peut se déplacer et libérément suivant trois axes X, Y et Z. Alors, l'obtention de ces axes, comment ça se fait ? Alors, vous avez par exemple X, Y et le Z, c'est quoi ? C'est en appliquant la règle du turbo-champ de telle façon à ce que le trièdre soit droit. Et ces angles-là, ils sont perpendiculaires. Donc, il y a un plan X, O, Z, un plan X, O, Y et un plan Y, O, Z. Alors, tout corps, si l'avion, par exemple, ou bien en chute libre d'un corps quelconque, il a la possibilité de, cet avion peut se déplacer comme ça, horizontalement, comme il peut tourner autour de cet axe. Alors, suivant l'axe Z, il peut se déplacer comme ça, comme il peut faire la rotation autour. Suivant l'axe Y, il peut se déplacer dans ce sens, comme il peut faire cette rotation dans ce sens ou l'autre sens. C'est-à-dire que tout corps, il a, suivant un axe X, une translation et une rotation. Alors, la translation, si elle est faite dans un sens, elle est la même dans ce que, même s'il se fait dans un sens ou dans l'autre, on l'appelle toujours une translation. La même chose pour la rotation. Si vous avez une rotation autour de X ici, c'est la même chose, même si on l'a dans l'autre sens. Donc, on dit que, suivant un axe, on a une translation et une rotation. Alors, on a trois axes, donc deux qui sont translation et rotation, ça va nous donner librement dans l'espace encore, et il a six degrés de liberté qu'on appelle CDDL. Alors, tout solide dans l'espace possède six degrés de liberté par rapport à un système d'axes orthogonaux. Qu'est-ce que ça veut dire, orthogonaux ? C'est-à-dire perpendiculaire entre les trois plans. Ici, les mouvements sont trois translations TX, TY, TZ. Trois rotations qui sont rotation autour de X, rotation autour de Y et la rotation autour de l'axe Z. Alors, maintenant, les conditions. Alors, conditions pour définir une position unique de la pièce dans l'espace machine. Il est nécessaire et suffisant de supprimer sur chacun des trois axes la rotation et la translation. Soit à éliminer six degrés de liberté, c'est-à-dire pour pouvoir hygiéniser ou toucher par un outil sur une machine, n'importe quel corps ou une pièce, il faut lui éliminer les six degrés de liberté. Donc, dans cette façon, on dit que cette pièce, il est mise en position en arabe, « qatama da'at ». Alors, en conséquence, les signes normales sont positionnées, seront positionnées sur trois plans. Au moins, elles ne doivent pas être disposées en ligne droite. Qu'est-ce que ça veut dire, ceci ? Si on dit que, par exemple, on va mettre une pièce, comme celle-ci, sur un plan, donc l'intersection entre ma main et cette télécommande, c'est un plan. Alors, ce plan, il est en mathématiques définie par trois points. Si on dit que ces trois points sont linéaires, donc on n'est pas dans le plan. Donc, les trois points doivent être différents, c'est-à-dire ne se situent pas sur une même ligne. Par contre, ils vont se situer sur un triangle défini par l'intersection de trois droites. Alors, au niveau de la symbolisation, la norme définit les statismes proposent l'utilisation de tous types de symboles. Alors, la symbolisation première norme et la symbolisation deuxième norme, on appelle aussi symbolisation technologique. Alors, deux types de symboles distinguent, deux significations bien spécifiées, et pour se faire comprendre, deux parties. Alors, remarque, la symbolisation d'élimination des degrés de liberté qui concerne les avant-projets d'études de fabrication, c'est la mise en position géométrique. Alors, il est inscrit, peut-être pour être mieux visualisé, la projection éventuelle du symbole et un cercle avec hachir quadré. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir ici, à l'intérieur, un cercle pour une vie. Pour une autre vie, on met une flèche perpendiculaire à la surface. On appelle le vecteur flèche qui sera ici, perpendiculaire à la surface avec une flèche, comme dans ce cas. Donc, voilà la surface sur laquelle on va mettre en position. Voilà la flèche avec un triangle et perpendiculaire à la surface. On appelle ce vecteur une normale de repérage. Voilà une normale, voilà une deux, voilà une troisième. Chaque normale de repérage élimine un degré de liberté. Si, par exemple, on a ici une vêtée dans ce sens, la pièce ne peut pas se déplacer dans ce sens. Donc, elle a éliminé une translation. Alors, maintenant, le représentation. Il doit être installé les normales de repérage des côtés libres de la matière, comme ici. Et éventuellement, sur une ligne de rappel en cas de manque de place. Alors, ici, cette normale, pour éviter cette translation, je ne peux pas la mettre ici. Elle sera croisante avec cette normale. Donc, on fait une ligne d'attache et on la met perpendiculaire à cette ligne d'attache. Alors, principe d'utilisation. Chaque pièce reçoit un maximum de six symboles de base dont la disposition doit satisfaire aux règles de l'ésostatisme. Alors, quelles sont les règles de l'ésostatisme ? Les normales de repérage doivent être éloignées. Alors, si vous faites deux normales de repérage qui se rapprochent l'une des autres, donc, ça va représenter un point. Ils vont éliminer seulement la translation. Par contre, lorsqu'ils sont éloignés, on élimine la translation et la rotation. Donc, cette configuration, si vous vous rapprochez, vous êtes en train de constituer un point. C'est à éliminer. La bonne représentation, c'est que les normales de repérage doivent être éloignées le maximum possible tant que cette distance ou cette longueur augmente, tant qu'on a une stabilité de la pièce. Alors, affecter d'indices numérotés de 1 à 6. On va mettre, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, mise en place des normales de repérage sans cotation. Si on n'a pas de cotation, on suit la règle suivante. La première surface qui va prendre le maximum des normales de repérage, c'est la surface la plus grande. Alors, il faut placer sur un parallélépipide comme celui-là. Le plan X au Y, c'est la plus grande surface. Donc, on va intercaler trois normales de repérage. 1, 2, 3. Séparer donc ici, dans les extrémités et là, dans le milieu, de telle façon à avoir une bonne stabilité de la pièce. Donc, c'est normal, 1, 2, 3. Si on va voir qu'est-ce qu'ils vont éliminer, c'est ici. Alors, la deuxième surface qui va suivre au niveau de grandeur de surface, c'est cette partie rectangulaire. Donc, on va mettre 4 et 5. Ensuite, la surface qui suit, c'est cette normale de repérage qui est ici. Donc, sur une pièce prismatique, on peut éliminer 6 degrés de liberté. Ici, on les élimine en deux que la pièce. On ne peut pas dire qu'elle est ésostatique, mais elle est mise en position, ne sera ésostatique que lorsqu'elle sera maintenue en position, c'est-à-dire le serrage. Alors, ce qu'on a ici, on l'appelle un appui-plomb, puisqu'il est constitué de trois points, ou de trois normales. Il élimine trois degrés de liberté, une translation et deux rotations. Les trois points ne sont pas alignés. S'ils sont alignés, on va y avoir une ligne. Donc, normalement, un triangle, c'est une ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Donc, il faut que ça ne soit pas aligné. Alors, on positionne l'appui-plan sur la plus grande surface de prise. Le voici. Alors, on va voir maintenant ces surfaces, qu'est-ce qu'elles vont éliminer, ou bien ces trois normales de repérage. Alors, voilà un, deux et trois. Alors, si en voyant du haut, c'est la représentation, il est dans le plan X, O, Y. Donc, vous aurez un et deux de ce côté. Donc, le voici un et deux. Et vous voyez le trois qui est au milieu, il est là. En voyant de gauche, le voici un, deux et trois. C'est la V de ce côté-là. Alors, vous voyez que 1, si on prend 1, la normale 1. Alors, cette normale 1 évite la translation suivant Z, c'est ce que vous voyez ici, TZ. Alors, 1 maintenant, 2, avec le 2. Alors, 1 et le 2. Vous voyez que si je n'ai pas le 2 ici, je peux faire tourner ma pièce autour de Y. Alors, si j'ajoute le 2 avec 1, qu'est-ce que ça va éliminer ? Ça va éliminer la rotation autour de mon axe qui est Y. Donc, vous le voyez ici. 1 et 2 permettent d'éliminer la rotation autour de Y. C'est R, Y au niveau de table. Alors, maintenant, le troisième point. Le 3, soit avec le 1 ou le 2. Alors, vous voyez ici, si j'ai ici ma point de mise en position, je peux faire tourner ma pièce autour de cet axe sortant qui est X. Alors, en mettant 3 avec 1 ou bien avec 2, j'élimine ma rotation autour de l'axe X. Donc, un appui plan à retenir, c'est très important. Il élimine toujours une translation et deux rotations. Passons maintenant à l'appui linéaire, sur cette surface, sur le plan X, Y. Alors, je vais le voir de ce champ de visuel. Alors, ça va être représenté par des cercles 4 et 5. Ici, je le vois de ce côté. Donc, ça va être représenté de cette face. Alors, le 4, c'est là. Alors, si je mets mon doigt ici, je ne peux pas faire bouger la pièce suivant l'axe Y. Donc, le 4, ça va éliminer la translation suivant Y, T, Y. Alors, maintenant, supposons qu'on a 4 et on n'a pas 5. Donc, je peux faire tourner ma pièce autour de l'axe Z. Alors, en ajoutant maintenant à 4, 5, j'élimine la rotation de la pièce par rapport au bien autour de l'axe Z. C'est la rotation Z. Alors, un appui linéaire à retenir élimine toujours une translation et une rotation. Alors, il nous reste l'appui ponctuel. Alors, l'appui ponctuel, c'est suivant le plan qui suit au niveau de grandeur. Alors, le 6, je mets le 6 ici. Je pousse ma pièce dans ce plan suivant l'axe X. Il ne peut pas bouger. Donc, je vais éliminer la translation suivant X. C'est ce que vous avez ici. Donc, le 6 élimine la translation suivant cet axe qui est X. Là, voici X. C'est cet axe. Donc, le 6 ici, ça permet d'éliminer cette translation. Et comme ça, j'ai un appui ponctuel qui élimine toujours une translation. Alors, jusqu'à maintenant, si vous voyez, faites un petit rappel. Ici, on a éliminé une translation et deux rotations. Ici, on a éliminé une translation et une rotation. Donc, voilà, trois rotations éliminées et deux translations. Et ici, on a éliminé une translation. Donc, dans l'ensemble, pour cette pièce, on a éliminé, d'après les trois figures, trois translations et trois rotations. On dit que cette pièce, elle est mise en position. La qadta man da'at. Alors, pour le cas de pièce cylindrique, alors, de la même chose, soit que vous ayez, donc, il n'y a pas d'appui sur une partie cylindrique qu'on peut lui dire qu'il est plan. Sur une face plane, ok, on peut avoir un appui plan. Mais sur un cylindre, un cylindre avec un plan, toujours l'intersection, c'est une ligne. Donc, on ne peut jamais avoir un cylindre avec plan qui est intersection de plan. Donc, alors, si maintenant, alors, il faut placer cinq normales de repérage, créant ainsi un centrage lent. Ce que vous voyez ici, liaison pivot glissant plus liaison ponctuelle. Centrage lent et une butée 5. Soit un centrage court, qu'on va voir après, et appui plan. Remarque, on considère que la mise en position suffit sur un cylindre court si la longueur est inférieure à D. Alors maintenant, voilà le diamètre et la longueur de mise en position sur le diamètre. Si cette longueur dépasse D, on a par exemple un diamètre de 30, ou la longueur sur laquelle j'ai mis ma mise en position, elle est de 40. Je passe à ce qu'on appelle un centrage lent. Si maintenant, mon diamètre, il est de 30, et la mise en position, elle est faite sur une longueur de 20, je dis que, je ne peux avoir que le centrage court. Alors, centrage lent et appui ponctuel, liaison pivot glissant, plus liaison ponctuelle, élimine deux rotations et trois translations, c'est ce qu'on va voir. alors, vous avez pour ce cylindre, un, deux, trois, quatre, c'est un centrage long. Alors, de représentation ici, si on le voit de ce côté, voilà le un, tiens, je me projette de cette, voilà un, deux, trois, et quatre. Alors, de préférence, mettre les impairs et les paires dans la même, sur la même ligne. Alors, on, et voilà le cinq qui est l'habitée ici. Alors, je vais voir, un, illumine la translation suivant l'axe Y. Alors, voilà un, c'est ici. Ici, vous avez deux normales, un et trois sur le cylindre, voilà mon cylindre, donc, je mets ici le un et le trois qui sont confondis. Donc, un, ça va éliminer la translation. Sans trois, on garde la rotation. Et le deux, il est du bas. Alors, le deux, il élimine aussi une translation. C'est ce qu'on appelle en général le centrage court. Alors, un, il élimine la translation suivant l'axe Y, la voici, donc la pièce ne peut pas bouger dans ce sens. Le deux, qui est là. Alors, le deux, si on n'a pas le deux, la pièce va chuter. Si on met le deux, donc, on élimine cette translation, qui est la translation suivant l'axe X. D'accord ? Vous le voyez en 3D, donc, le deux, je ne peux pas faire bouger la pièce suivant l'axe X. Alors, maintenant, en ajoutant à ce centrage court, les composantes 3 et 4, ou bien les trois, les deux normales 3 et 4. Regarde, le 3, associé avec 1, ça élimine. Alors, si j'ai le 3 et le 1, la pièce ne va pas faire de rotation dans ce sens, c'est la rotation X, c'est ce que vous voyez ici. Alors, maintenant, le 4, le 2, si je lui associe le 4, ça va devenir long. Alors, le 2 et le 4, si j'ai seulement le 2, la pièce peut faire une rotation autour de l'axe Z. Si je mets la 4e normale, donc, la pièce ne va pas faire de rotation autour de Z, donc, ça va éliminer la rotation autour de l'axe. Alors, 2 et 4, 2 et 4, pardon, ici, ça va éliminer la rotation autour de l'axe Y. C'est ce que vous voyez ici, c'est la rotation autour de l'axe sortant, c'est l'axe Y. D'accord ? Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un centrage long, ça élimine 2 translations et 2 rotations toujours. Alors, l'IRB T5, maintenant, ça élimine la translation suivant l'axe Z. Alors, dans ce cas, le montage qui existe en général sur le cas de fraisage et le cas de tournage, la pièce reste toujours en rotation autour de Z, sauf en cas de rectification qu'on peut éliminer, même si cette pièce est cylindrée. Alors, on passe à ce qui est un centrage court. Donc, maintenant, si la longueur est petite, qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut rien, donc, on ne peut pas constituer de normal. Donc, la longueur est inférieure au diamètre, donc, qu'est-ce qu'on aura ? Un centrage court et un appui plan. Alors, cet appui plan, qu'est-ce qu'il élimine ? C'est ce que vous voyez ici. Donc, un élimine la translation Z, un et deux éliminent la rotation X, un ou deux et trois éliminent la rotation autour de Y. C'est la même chose que le cas prismètre, parce que cette pièce, cette surface-ci, même si vous la voyez comme cercle, c'est une surface plane. Alors, appui plan sur surface plane, élimine translation et deux rotations, c'est comme le cas des pièces prismètre. Alors, maintenant, le 4. Le 4 élimine la rotation, la translation suivant X. Le 5 élimine la translation suivant Z, et comme ça, on a éliminé ces degrés de liberté. Le cas ici, c'est centrage court, appui plan. Alors, en Rue Gemay, cette première norme s'utilise dans le cas de l'avant-projet d'étude de fabrication et les gammes d'éliminages. Cette première norme, elle est fondamentale à savoir, et à savoir qu'il existe des configurations pour les pièces prismatiques, on illumine ces degrés de liberté. Et on dit que la pièce, elle est mise en position, on peut avoir le serrage pour dire qu'elle est isostatique. Pour les pièces cylindriques, dans le cas de tournage, de fraisage pour les travaux de division et de réunir, ainsi de suite, et de cannel, on ne peut éliminer que 5 degrés de liberté et la pièce reste toujours libre suivant l'axe Z, même si on serre, ça reste toujours, et on dit qu'elle est hypostatique. Maintenant, dans le cas du tournage des pièces cylindriques, en cas de rectification, je peux éliminer ces degrés de liberté parce que la meule qui fait la rectification, il y a sur la porte-pièce de la machine ce qu'on appelle le toc et le post-toc qui tournent et fait tourner la pièce avec. Si la pièce, il est mixe, c'est-à-dire qu'il y a des constituants de forme cylindrique et forme plane, c'est-à-dire une pièce mixe, je peux lui éliminer ces degrés de liberté. C'est la règle générale. Alors, la mise en position, c'est la première norme. Si la pièce, il est cylindrique, je ne peux lui éliminer que 5 degrés de liberté. Parfois, dans le cas de rectification 6, si la pièce, il est prismatique, je lui élimine ces degrés de liberté. Si la pièce, il est une pièce mixe qui regroupe des surfaces planes et cylindriques, je lui élimine ces degrés de liberté. Merci de votre attention. Merci de votre attention.